10 choses à ne pas faire pour réussir. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous le voyez, on change un petit peu de décor. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala. Je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr, plus de clients grâce à Internet. Alors, on est sur une vidéo qui est un petit peu atypique. On est dans un lieu qui est un petit peu atypique. Puisque si vous m'avez suivi sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, j'ai voulu justement changer de décor parce que beaucoup de travail dans cette période, beaucoup de remise en question pour moi, pour mes clients. C'est-à-dire que je les ai accompagnés dans cette transformation et j'ai eu besoin justement de changer. D'où le titre de cette vidéo, 10 choses à ne pas faire pour réussir. Alors, j'ai mes petites notes. Comme d'habitude, je suis hyper intimidée parce que je ne fais jamais mes vidéos en extérieur. Je suis très bien dans mon bureau, vous le savez, je suis une geek et je suis très bien dans mon bureau. Alors, je ne vais pas vous parler de choses classiques du style, il faut se coucher tôt, il faut faire du sport. Ça, si vous le savez, c'est des choses que je dis déjà. Je vais vous parler de choses que je rencontre en fait avec mes clients. Donc sûrement peut-être que vous, en tant que chef d'entreprise qui essaye de développer son activité en ligne, eh bien, vous rencontrez. La première chose, la première chose à ne pas faire vraiment si vous souhaitez réussir, eh bien, c'est de vous trouver des excuses. Le nombre des personnes que j'accompagne, que j'ai en rendez-vous découverte qui me disent « Non, mais ça ne marche pas aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai dû m'occuper de mon fils, c'est la crise, etc. » Les excuses, c'est vraiment la meilleure façon, la meilleure chose que vous pouvez avoir pour ne pas réussir et pour vraiment être sûr de ne pas réussir, ce que vous allez entreprendre. Donc, arrêtez de vous dire « C'est la faute de, mais parce que, voilà, à un moment où vous souhaitez réussir, si vous souhaitez dépasser, eh bien, il va falloir arrêter de faire ça. » Je choisis aussi le titre, que ce soit « Comment réussir et pas comment avoir du succès. » Ce sera le cadre de la prochaine vidéo que je vais vous faire, toujours dans cet hôtel, mais juste à côté, parce que je trouve que réussir, c'est en fonction de soi, c'est ce qu'on veut. Le deuxième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, justement, pour 10 choses à ne pas faire pour, justement, réussir, eh bien, c'est de ne pas se concentrer sur le négatif. Je vais vous raconter une petite phrase que vous connaissez peut-être déjà. Si vous êtes en voiture, si votre voiture glisse et qu'en face de vous, vous avez un arbre et que la route tourne, si vous regardez l'arbre, vous êtes sûr d'avoir l'accident. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, eh bien, c'est de justement regarder où va la route pour pouvoir redresser la voiture. Dans la vie, c'est pareil. Si vous vous focalisez sur le négatif, je peux vous assurer que ça ne va pas fonctionner. C'est pareil que se trouver des excuses, mais aussi vous dites « Ben voilà, c'est la crise. » Ne focalisez pas sur tout ce qui est négatif. C'est à vous de chercher le positif dans votre vie. C'est à vous de chercher ce qui vous fait du bien. Vous voyez, moi, en ce moment, j'ai plein de remises en question au niveau de ma société, au niveau de beaucoup de choses. Eh bien, j'ai choisi de partir, justement, pour changer d'air. Et c'est aussi ce que je vous conseille de faire. Mais voilà, ne focalisez pas sur le négatif. Essayez, justement, de le transformer en positif. Troisième conseil, troisième chose à ne pas faire pour réussir, eh bien, avoir peur d'échouer. Donc, ça, vraiment, oui, et si ça ne marche pas ? Et si, on ne sait pas ? Et si, et si, et si ? Mon papa a une expression sur ça, mais qui n'est pas très, très bien élevée. Je vous le dirai pendant un live, mais pas là. D'ailleurs, on se retrouve pour tous les lives le mardi à 13h30. Donc, ne pas avoir peur d'échouer. L'échec, c'est normal. Se rater quand on fait quelque chose, c'est normal. Il faut juste se dire qu'on va réussir. Et que c'est juste, vous venez d'apprendre une nouvelle façon de ne pas réussir, mais que vous allez réussir. C'est vraiment normal d'échouer. Le nombre de produits que j'ai lancés qui n'ont pas marché, contrairement au nombre de produits que j'ai lancés qui ont fonctionné. Pareil pour mes vidéos. Les vidéos que j'ai faites à mes débuts, ils étaient nuls. Très sincèrement. Mauvais éclairage, mauvais son, mauvais endroit, etc. J'ai quand même continué, j'ai quand même persévéré aujourd'hui. J'ai une chaîne YouTube qui se développe plutôt bien. J'ai une page Facebook, etc. Quatrième chose à ne pas faire pour réussir, c'est chercher la solution de facilité. En général, lorsqu'on va chercher la solution de facilité, on va aller tout simplement espionner ce que font les autres, reproduire exactement ce que font les autres, et essayer de l'adapter à son système. Je me rappelle une fois d'avoir vu un commentaire d'une personne qui était cliente de Sonia Pereira. Elle avait reçu un message d'une autre personne qui avait juste recopié le message de Sonia Pereira et qui avait oublié de signer Sonia Pereira. Dans le message, il y avait marqué Sonia Pereira qui n'était pas du tout envoyé par Sonia Pereira. Ne cherchez pas la solution de facilité. Regardez ce qui se fait ailleurs. C'est hyper important de faire du sourcing, mais il faut vraiment que ça vous corresponde, que ce soit en rapport avec ce que vous faites. Voilà. On continue ? Cinquième chose à ne pas faire si vous souhaitez réussir, c'est d'essayer de se battre. En fait, vous savez, oui, je me bats pour réussir, je veux y arriver, je vais me battre. Non. Dans la vie, vous n'allez pas me battre. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui vous prend la place, vous dire, non, mais c'est ma place, je vais me battre avec lui, je vais sortir de ma voiture, etc. Absolument pas. Ce qu'il faut, c'est que s'il y a quelque chose qui est difficile, n'entrez pas en conflit avec. Déjà, un, parce que ça va vous bouffer votre énergie, très sincèrement. Et deux, parce qu'on n'est pas en combat. On est sur un parcours de passion. Si vous suivez ma chaîne, c'est que vous souhaitez développer votre passion en ligne. Une passion, ce n'est pas un combat. Une passion, c'est agréable. C'est quelque chose que vous allez vivre. Donc, ne cherchez pas à vous battre pour réussir. Si vous voyez que c'est trop difficile, faites une pause, comme je le fais aujourd'hui dans ce magnifique hôtel, avec ce chandelier en cristal que je vous montre ici, qui en fait est juste au-dessus de moi. Voilà, prenez vraiment le temps de ne vous battez pas. Prenez du temps pour vous. Ça doit être un plaisir de réussir. L'échec est une forme d'apprentissage. Donc, ne vous dites pas je vais me battre pour réussir, je vais y arriver. Ça ne sert à rien et ça ne marchera pas. Ça va juste vous épuiser. Allez, sixième chose à ne pas faire pour réussir, c'est d'être égoïste. Être égoïste dans le sens où de ne pas être dans la gratitude, je pourrais aussi vous dire ça comme ça. C'est hyper important d'être dans la bienveillance et d'être dans la gratitude. Moi, je sais que je fais des lives comme aujourd'hui. Là, je fais des vidéos, je fais des lives toutes les semaines, je réponds à tous mes clients. Et lorsque je fais des coachings de groupe pour ma formation Facebook, énergiste en Facebook ou pour ma grosse formation, votre marque c'est vous, je reste tant qu'il y a des questions. Et même des fois, ça m'est arrivé deux, trois fois où en fait, mes apprenants, ils n'avaient pas de questions et on n'avait fait que 45 minutes. Et puis, je leur dis, mais posez-moi des questions, s'il vous plaît, allez-y, qu'on soit un peu dans l'interaction. Voilà. Donc, ne soyez pas ingrats, ne soyez pas égoïste. Donnez, partagez, soyez à l'écoute des autres. Ça ne coûte rien. Il y a un signe que j'aime beaucoup, d'ailleurs, j'essaie de me rappeler de titre, mais je ne me rappelle pas, où justement, c'est un petit garçon qui va aider trois personnes de manière significative. Un jour, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous rappelez du titre. Parce que j'ai d'ailleurs parlé à mon ami comme quand je voulais qu'il le voit parce qu'il ne le connaît pas. Et en fait, c'est un petit garçon qui va faire trois actions difficiles pour aider trois personnes. Et en fait, à chaque fois, il y a aux personnes qui l'aident, c'est à vous aussi d'aider trois personnes. Et à la fin, je ne vous raconte pas la fin du film si vous ne l'avez pas vu, c'est juste waouh quoi. Donc, ne soyez pas égoïte, soyez dans la gratitude et la bienveillance constamment. Là, une des choses qui m'a beaucoup surpris lorsque je suis arrivée dans cet hôtel, c'est la bienveillance de cet hôtel. On a été vraiment, vraiment très, très bien accueillis. Les personnes étaient adorables. Et c'est une chose qui nous donne envie de recommencer. Alors, on continue. Septième chose à ne pas faire pour réussir, c'est se concentrer sur ses besoins. Effectivement, je sais, vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de payer telle ou telle prestation, vous avez besoin d'avoir plus ou moins de formation. Ne soyez pas concentré sur vos besoins. Les besoins, c'est normal, ça fait partie de la base de la pyramide de Masso et vous le savez, j'adore cette pyramide. Mais, soyez, faites une, moi c'est ce que je fais, je fais une liste. Pour réussir, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. D'ailleurs, si vous avez déjà vu ma pyramide de la réussite, vous savez que réussir, c'est une suite d'actions simples. Soyez vraiment concentré sur les tâches que vous avez à faire et pas forcément concentré sur vos besoins. Je sais que ça peut paraître difficile, j'ai beaucoup de clientes lorsqu'elles me rencontrent qui me disent, ben voilà, ça fait quelques années que j'essaie de développer mon activité, donc je viens de reprendre un travail de salarié. Et ça, je sais que c'est vital, je sais qu'à un moment, on en a besoin, mais il faut quand même continuer d'ailleurs à se battre pour son rêve. Voilà, ensuite, on va attendre que le petit plateau passe, les joies du direct, en tout cas, l'enregistrement direct, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est de faire des vidéos en one shot. Elle peut passer, hein ? Oui, venir vers... Si, si, elle peut passer, ça ne me dérange pas. Non, j'ai des gens qui ne veulent pas que une dame passe, mais elle a le droit de passer, si, si. Non, 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 Alors, ensuite, j'ai une amie qui est en train de se mettre, qui va vous faire un panoramique. Tu as fait une vidéo où on voit tout, comme ça, je pourrais la rajouter ? Alors, on continue, on était à huitième chose à ne pas faire pour réussir, c'est continuer à... Ah oui, continuer à se former sans passer à l'action. Implémenter. Le nombre de personnes qui ont suivi déjà ma formation et qui ensuite me disent « Ouais, mais ici, un exemple typique, j'ai une dame qui a pris ma formation Facebook et qui me dit « Excusez-moi encore un instant, chérie, dans l'autre sens, la vidéo ! » Donc, prenez une formation, suivez toutes les étapes une par une. Vous faites la première étape, vous implémentez. La deuxième étape, vous implémentez. La troisième étape, vous implémentez. J'allais justement vous raconter l'histoire de cette cliente qui a suivi ma formation Énergiste en Facebook. C'est une formation qui est en quatre modules et la première, on installe son... On réfléchit à ce qu'on va faire. La deuxième, on prépare sa page Facebook. La troisième, on crée le contenu. La quatrième, on passe à la publicité. D'accord ? Cette personne, en fait, elle a pris la formation pour aller directement à la publicité. Et lors des coachings de groupe, elle me dit « Mais ça ne marche pas easy, je n'ai pas de contact. » Je dis « Mais c'est normal ! » parce qu'elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas suivi les autres modules. C'est normal parce qu'en fait, les gens voient ta pub. Mais quand ils arrivent sur ta page, ils voient une page qui est disparate, qui n'est pas professionnelle. Donc, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Donc, quand vous prenez une formation, avant de dire que ça ne fonctionne pas, que ce soit la mienne ou une autre, prenez l'étape 1, implémenter. Prenez l'étape 2, implémenter. Ça aussi. Et ne vous trouvez pas des excuses en disant « Cette formation est nulle » si vous n'avez pas appliqué chacune de ces étapes. Neuvième chose à ne pas faire pour réussir, eh bien, ne pas avoir de but et d'objectif. Je vous parlais tout à l'heure du fait que je n'avais pas titré cette vidéo en parlant de succès parce que le succès, justement, c'est... Tout le monde n'a pas la même définition de succès. Il y a des personnes qui vont gagner 1 500 euros qui vont dire « Ouais, mais j'ai réussi, j'ai une entreprise qui me fait vivre. » Il y a des personnes qui vont vouloir avoir plus de 10 000 euros. Moi, par exemple, j'ai des locaux sur Bézu actuellement, j'ai des salariés, j'ai des freelancers qui travaillent avec moi. Eh bien, avec 1 500 euros, je peux vous assurer que pour moi, ce n'est pas une réussite parce que sinon, je ne paye pas tout le monde. Sans compter que l'URSSAF et les impôts sont juste derrière. Donc, voilà, il faut vraiment mettre ça comme il faut. Donc, fixez-vous des objectifs. Des objectifs, vous le savez, smart, atteignables, avec une date, etc., etc. Même s'il y a des gens qui vous disent « Oui, il ne faut pas mettre de date. » Moi, je mets systématiquement une date sur chacune de mes vidéos. Ensuite, la dernière chose à ne pas faire et ça, vraiment, vraiment, prenez-le de façon vraiment pure parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais je sais, mais ici, ce n'est pas facile. » 10 choses à ne pas faire pour réussir, c'est ne pas abandonner. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est long. Des fois, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des essais, il y a des choses qu'on va faire qui ne vont pas fonctionner. C'est normal. Le succès est une suite d'actions simples et dans ces actions, il y a quelques échecs pour justement ajuster son activité. Voilà les 10 choses que je vous invite à ne pas faire pour réussir, notamment dans le développement de votre activité professionnelle sur Internet, mais pas que. Ça peut fonctionner aussi dans votre vie de couple, également dans une entreprise tout à fait classique. Voilà, c'était tout. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Si vous souhaitez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. et vous avez aimé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501